Ça s'est produit 13 fois. Entre 1993 et 2009, des scientifiques ont déversé à 13 reprises du sulfate de fer dans les parties est-équatoriales et septentrionales de l'océan Pacifique ainsi que dans l'océan Austral. En grande quantité, ce qui a donné lieu à de vives critiques, ne provenant pas que de critiques de canapé, mais aussi de personnes qualifiées. Au point qu'en 2008, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique s'en est mêlée. Après une enquête, la Convention a demandé un moratoire sur ces expériences jusqu'à ce qu'elles soient justifiées scientifiquement. L'opposition était telle que les scientifiques n'ont pas pu trouver de financement et les déversements de sulfate de fer ont cessé. Cependant, en 2012, l'homme d'affaires californien Russ George a fait ce que les scientifiques ne pouvaient pas se permettre de faire. Il a déversé illégalement une énorme quantité de sulfate de fer dans l'océan Pacifique. Et par énorme quantité, je veux dire 100 tonnes, ça s'est produit au large de la côte ouest de la Colombie-Britannique au Canada. En conséquence, une énorme masse de phytoplancton est apparue, couvrant une zone de 10 000 km². Elle était visible depuis l'espace. Voyez par vous-même, ces zones jaunes et oranges présentent une concentration élevée de plancton. Les photos ont été prises en août, juste après le déversement qui a eu lieu en juillet. Et ce dernier était 100 fois plus important que les expériences précédentes de saturation des océans en sulfate de fer. Mais pourquoi il a fait ça ? Laissez-moi me servir un café et je vais tout vous dire. Cette vidéo promet d'être intéressante. J'en profite pour vous rappeler de liker la vidéo dès maintenant si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Bien, commençons par rappeler une chose. Les océans empêchent le réchauffement de la planète. Depuis des dizaines d'années, ils atténuent les effets du changement climatique, sans que la plupart d'entre nous s'en rendent compte. Les océans absorbent plus du tiers du dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère par les activités humaines. Et ce, depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le 18e siècle. En fait, ce phénomène a toujours eu lieu, mais c'est au cours de cette période que la quantité de dioxyde de carbone a augmenté de manière significative. Aujourd'hui, on sait que les océans peuvent stocker 19 fois plus de carbone que les continents. Ils sont beaucoup plus vastes. Une question se pose alors. Les océans pourraient-ils absorber encore davantage de dioxyde de carbone, compte tenu de leur volume ? La réponse est oui, c'est possible. Toutefois, c'est pas si simple. Il faudrait modifier la chimie et la biologie des océans pour augmenter la quantité de carbone qu'ils peuvent absorber. Ça vous semble pas un peu dangereux ? Ça risque pas de conduire à un désastre ? À l'époque, les gens qui s'opposaient à cette expérience scientifique étaient eux-mêmes très inquiets. Ils pensaient que déverser du sulfate de fer dans les océans pouvait provoquer la prolifération d'algues toxiques ou même créer des zones mortes. Leur raisonnement était simple. La décomposition d'une grande quantité de phytoplankton entraînerait le dégagement de grandes quantités de méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre. Mais on n'a pas réalisé ça tout de suite. Tout a commencé lorsqu'un océanographe américain a proposé une expérience dans les années 1980. Il avait remarqué que les poussières contenant du fer transportées des continents vers les océans entraînaient une prolifération massive de phytoplankton. Pourquoi pas faire la même chose nous-mêmes, s'est-il dit, et bientôt, les premières expériences l'ont confirmé. L'ajout de fer fait fleurir l'océan. Toutefois, les déversements de fer étaient trop petits et trop brefs pour que l'on puisse déterminer la quantité de dioxyde de carbone éliminée de l'atmosphère de la sorte. C'est très simple. De minuscules plantes marines absorbent le dioxyde de carbone de l'air et ça peut avoir un gros impact sur le changement climatique. De plus, l'ajout de fer favorise la croissance de ces plantes. Plus de plantes, c'est plus de dioxyde de carbone absorbé. Et c'est tout bénef pour le climat. En théorie, si le phytoplankton était assez abondant, il pourrait refroidir la Terre entière. Pas jusqu'au zéro absolu, évidemment, mais jusqu'à une température normale, comme avant le début du réchauffement climatique. En temps normal, la quantité de phytoplankton évolue naturellement. Par exemple, elle augmente après une éruption volcanique, un événement qui entraîne la dispersion de fer. Mais non, cet homme d'affaires californien ne s'inquiétait pas du réchauffement climatique. Son objectif était d'augmenter la population de saumons. Son raisonnement était simple. Beaucoup de fer, ça veut dire plus de phytoplankton, ce qui entraîne une augmentation du nombre de saumons. Il n'y avait aucune garantie que ça fonctionnerait, mais l'homme d'affaires ne s'est pas laissé arrêter. Au fait, il avait déjà tenté de déverser de la nourriture à plancton près des îles Galapagos et Canaries. Depuis lors, les gouvernements espagnols et équatoriens ont interdit à ces navires d'entrer dans leur port. Et depuis 2012, il a également des problèmes avec les autorités américaines. Et c'est pas seulement parce que ces déversements sont illégaux. En fait, il y a pas mal d'opposants à l'ensemencement en fer. L'association des producteurs de homards du Massachusetts réclame que des recherches soient effectuées avant de déverser de telles quantités de liquide alcalin dans l'océan. C'est surtout l'hydroxyde de sodium qui les préoccupe. Mais c'est le même problème que le sulfate de fer. Il est difficile de ne pas être d'accord avec eux. Certes, le phytoplankton ne s'en porterait que mieux. Mais il est possible que ça porte un coup sérieux à la pêche commerciale et de loisirs. Ce qui, à son tour, affecterait l'économie, sans parler des problèmes rencontrés par les citoyens ordinaires. L'Organisation des Amis de la Terre s'y oppose également. Elle rappelle que les Nations Unies ont imposé un moratoire sur ces opérations. Les écologistes soulignent que l'hydroxyde de sodium est une substance extrêmement dangereuse qui provoque des brûlures chimiques au contact de la peau humaine, comme celle des animaux marins. D'ailleurs, les habitants de la région ne sont pas non plus très enthousiastes. On s'inquiète depuis longtemps de l'impact environnemental, mais on dispose de très peu de données sur les conséquences possibles. Les opposants affirment que modifier les propriétés de l'eau pourrait entraîner des conséquences en chaîne sur les écosystèmes. Par exemple, la prolifération du phytoplankton pourrait modifier les chaînes alimentaires locales ou entraîner la formation de gaz à effet de serre. Enfin, j'ai déjà parlé de ça. Et bien sûr, il existe un risque pour la faune et la flore locale. Pendant que la population civile résiste, les scientifiques insistent. Il faut agir le plus vite possible. Si possible, dès maintenant. On aurait même dû commencer hier. Des chercheurs ont créé un modèle climatique. Ils ont constaté que la fenêtre de temps dont on dispose pour réduire les émissions de dioxyde de carbone se refermera bientôt. En d'autres termes, on a très peu de temps devant nous pour résoudre le problème du réchauffement en s'attaquant uniquement au dioxyde de carbone. Après, ce sera une toute autre affaire. Et pour y parvenir d'ici à 2100, date à laquelle cette fenêtre se refermera, on doit commencer dès maintenant à éliminer le carbone de l'atmosphère. Mais il est impossible de se débarrasser d'une telle quantité sans l'aide des océans. On n'a pas le choix. Il aurait fallu s'y mettre bien plus tôt. Mais comme je l'ai dit à l'époque, les expériences ont été rapidement interrompues. La crise climatique ne semblait pas urgente, contrairement à aujourd'hui. Mais nier son existence est devenu impossible. Les scientifiques travaillent maintenant dans des conditions totalement différentes. Par exemple, ils ont reçu près de 2 millions d'euros pour financer un projet de recherche de 3 ans sur l'ensemencement par le fer et ses conséquences. Par rapport à l'absence de financement qu'ils ont connu avant, c'est le jackpot. Pourtant, dans un avenir proche, ils n'envisagent pas de déverser du fer. La technologie ne permet pas encore des déversements massifs. Mais on estime que l'ensemencement permettrait d'éliminer entre 0,1 et 1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. Ainsi, d'ici peu, les chercheurs prévoient de déverser 25 000 litres d'hydroxyde de sodium ou soude caustique dans l'océan près de Cape Cod. En diluant ces produits chimiques dans l'eau, ils espèrent accroître la capacité des océans à absorber le dioxyde de carbone de l'air. Si tout se passe bien, on disposera peut-être d'un outil pour lutter contre le réchauffement climatique sans nuire à la vie marine. Au moins, il ne devrait pas y avoir d'effet négatif à long terme. Car apparemment, si les scientifiques n'étaient pas certains que les océans pouvaient supporter une telle infusion, ils ne procèderaient pas à l'expérience. Et les brûlures, vous demandez-vous ? Eh bien, les scientifiques vont vous répondre. Ils affirment que le projet restera dans les clous d'une plage de pH considérée comme sûre pour les plantes et les animaux aquatiques. Et l'alcalinité sera contrôlée pour s'assurer que personne n'en souffre. L'expérience devrait débuter cet été à 16 kilomètres au sud de Martaz-Vignard avec 25 000 litres. Si tout se passe bien, un test à plus grande échelle avec 230 000 litres de produits chimiques aura lieu l'été prochain dans la baie du Maine, au nord-est de Provincetown. En temps normal, le dioxyde de carbone peut rester dans l'atmosphère pendant des siècles avant d'être absorbé par les plantes ou incorporé à la structure moléculaire des roches. Et les émissions provenant de l'usage de combustibles fossiles et autres activités humaines sont telles qu'aucun absorbeur naturel ne fait le poids. La capacité des océans à absorber le dioxyde de carbone d'origine humaine diminue et on doit absolument, sinon arrêter, au moins ralentir ce phénomène. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, l'acide carbonique qui en résulte augmente l'acidité des océans. Ça a un effet sur la vie marine qui n'est pas franchement positif. C'est là que l'hydroxyde de sodium entre en jeu. Son ajout devrait inverser le processus ou au moins le limiter. C'est comme si l'on donnait aux océans une pilule contre les brûlures d'estomac. Car l'acidification est un sérieux problème. Elle a augmenté de 26% depuis 1850. C'est 10 fois plus vite qu'à n'importe quel autre moment au cours des 55 derniers millions d'années. On ne dispose pas de données précises pour l'ensemble de cette période, mais on peut tout de même en tirer certaines conclusions. Et vous savez quoi ? En fait, les océans savent lutter contre les brûlures d'estomac, tout comme le corps humain. Lorsque la pluie et le vent érodent les montagnes, les fragments rocheux terminent dans les rivières, les lacs et les eaux souterraines. De là, ils finissent par atteindre la mer et ils affectent son acidité, tout comme le font les déversements alcalins. Mais l'érosion naturelle prend des milliers voire des millions d'années. Avaler une pilule permet de gagner du temps. Cependant, le plan comporte une faille. Même si les scientifiques nous assurent qu'en semencer les océans est sans risque, il y a de fortes raisons de penser que ça pourrait entraîner une catastrophe. Des météorologues britanniques ont analysé des données de 1900 à 2010, ils ont constaté que de fortes éruptions volcaniques dans l'hémisphère nord ont précédé trois des quatre étés les plus secs jamais connus. Les éruptions volcaniques les plus puissantes ont toujours été liées au changement climatique. Par exemple, après l'éruption du mont Tambora en Indonésie en 1815, l'Europe a connu la tristement célèbre année sans été en 1816. Mauvaise récolte, famine, épidémie. Après l'éruption du mont Pinatubo en 1991, il s'en est suivi ce que les climatologues ont appelé plus tard l'effet Pinatubo, un refroidissement à l'échelle du globe pendant plusieurs années. Mais le refroidissement provoqué par les volcans ne compense pas la sécheresse causée par les océans. Déverser des produits chimiques dans l'eau n'est que l'une des nombreuses méthodes de géo-ingénierie visant à ralentir le changement climatique. Il existe une autre option, l'émission d'aérosols dans la stratosphère afin d'atténuer considérablement la luminosité du soleil. En ce moment même, des scientifiques testent un dispositif construit sur le toit d'un porte-avions désaffecté dans la baie de San Francisco. Ils tentent d'ajouter du sel aux nuages au-dessus de l'océan afin de renvoyer la lumière du soleil dans l'atmosphère et de faire baisser la température de la Terre. Ça ressemble à l'ensemencement des nuages mais il s'agit plutôt d'un éclaircissement. Cette idée est également critiquée, notamment par le gouvernement américain et Greenpeace. Lutter contre le changement climatique en modifiant l'atmosphère pourrait avoir des conséquences inattendues. Ça pourrait même causer une catastrophe dans une région d'Afrique sujette à la sécheresse. Du moins, c'est ce que pensent certains chercheurs. La géo-ingénierie est un sujet très complexe car toute modification de l'ordre naturel des choses à l'échelle planétaire, eh bien, pour faire simple, ça risque de très mal se terminer, comme ces tentatives d'ensemencement des océans. Ça nécessite donc une étude très très approfondie de la question et de toutes les conséquences possibles. Vérifier. Vérifier ce qu'on a vérifié et vérifier encore. En bref, il faut tout faire pour s'assurer que nos actions ne conduiront pas à une catastrophe. Peignons l'océan. Tous les hivers, l'océan arctique se couvre de glace d'un blanc éclatant qui aide à réfléchir une partie de la chaleur du soleil vers l'espace. Enfin, vous connaissez cette particularité de la couleur blanche. Mais cette surface réfléchissante se réduit d'année en année et les scientifiques proposent de blanchir artificiellement l'océan. Oui, je suis sérieux. Ils proposent notamment d'injecter des bulles microscopiques dans l'eau à l'aide de bateaux spécialement équipés. Ces bulles aideraient à rendre la surface plus blanche. Une autre option consisterait à utiliser des granulés flottants qui réduiraient la quantité de chaleur absorbée par l'eau. Dites-moi que je ne suis pas le seul à imaginer la mer recouverte de litière pour chat. Coulons les algues. Par rapport à celle de peindre l'océan, cette idée semble plutôt bonne. Les macro-algues sont des plantes qui poussent dans l'eau et qui se développent très rapidement. Elles gagnent plusieurs dizaines de centimètres par jour. Tout ça en absorbant le dioxyde de carbone de l'océan. Lorsque ces algues meurent, elles coulent et le carbone qu'elles contiennent circule au sein des chaînes alimentaires des grands fonds ou finit enfoui dans les sédiments où ils restent parfois pendant des siècles. Ça lui évite de nuire au climat et l'idée des scientifiques est la suivante. Cultiver des algues sur des plateformes flottantes avant de les immerger. Ça ne fonctionnera que si les plantes atteignent les fonds marins. Si un animal les mange avant ou par exemple si on s'en sert de biocarburant, le carbone retournera dans l'atmosphère. Utilisons de la poussière de lune. Lutter contre le changement climatique en bloquant la lumière du soleil n'est pas une idée nouvelle. Mais utiliser de la poussière à cette fin est plus original. Et pas n'importe quelle poussière mais de la poussière lunaire qu'on projetterait dans la bonne direction. Si on mettait en orbite un nuage de poussière lunaire, il pourrait bloquer 1,8% de la lumière du soleil. Mais pour ça, il faudrait une énorme quantité de poussière, 10 millions de tonnes par an. Et je suppose un balai géant. Les Nations Unies sont très inquiètes. Récemment, les Nations Unies ont publié un rapport avertissant que certaines méthodes de lutte contre le changement climatique pourraient comporter des risques. C'est pas vraiment un scoop, mais le rapport souligne à quel point notre écosystème est interconnecté et fragile en ce 21e siècle. Il met en évidence deux problèmes majeurs, le manque de recherche et la déformation des faits. Les Nations Unies invitent chacun à penser à l'avenir et tout ça. Eh bien, merci, je suppose. Puisque vous êtes toujours là et que c'est la fin de la vidéo, laissez donc un like. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada